Jean-Pierre Clarisse de Florian Le hibou et le pigeon « Que mon sort est affreux ! » s'écriait un hibou. Vieux, infirme, souffrant, accablé de misère, je suis isolé sur la terre, et jamais un oiseau n'est venu dans mon trou consoler un moment ma douleur solitaire. Un pigeon entendit ces mots et courut auprès du malade. « Hélas, mon pauvre camarade, » lui dit-il, « je plains bien vos mots, mais je ne comprends pas qu'un hibou de votre âge soit sans épouse, sans parents, sans enfants ou petits-enfants. N'avez-vous point serré les nœuds du mariage pendant le cours de vos beaux-ans ? » Le hibou répondit, « Non, vraiment, mon cher frère, me marier, et pour quoi faire ? J'en connaissais trop le danger. Vouliez-vous que je prisse une jeune chouette, bien étourdie et bien coquette, qui me trahit sans cesse ou me fit enrager, qui me donna des fils d'un méchant caractère, ingrat, menteur, mauvais sujet, désirant en secret le trépas de leur père ? » « Car c'est ainsi qu'ils sont tous faits. » « Pour des parents, je n'en ai guère, et ne les vis jamais. Ils sont durs, exigeants, pour le moindre sujet s'irrite, n'aiment que ceux dont ils irritent. Encore ne faut-il pas qu'ils attendent longtemps. Tout frère ou tout cousin nous déteste ou nous pille. » « Je ne suis pas de votre avis, » répondit le pigeon, « mais parlons des amis. Des orphelins, c'est la famille. Vous avez dû près d'eux trouver quelques douceurs. Les amis, ils sont tous trompeurs. J'ai connu deux hibous qui tendrement s'aimèrent pendant quinze ans, et certains jours, pour une souris s'égorgèrent. Je crois à l'amitié moins encore qu'à l'amour. Mais ainsi, Dieu me le pardonne, vous n'avez donc aimé personne ? Ma foi, non, soit dit entre nous. En ce cas, mon cher, de quoi vous plaignez-vous ? » Sous-titrage Société Radio-Canada